bonjour à vous j'espère que ça va moi je vais très bien comment ça se passe chez vous waouh j'ai regardé un truc aujourd'hui c'est quand même choquant j'ai regardé des vidéos de comédie des comédiens que j'apprécie et bizarrement à chaque fois qu'on regardait un clip ou une vidéo on disait celui là il est mort ou la femme là elle était géniale elle est aussi décédée ça fait peur mais on se pose tellement de questions se dit mais la vie franchement elle vaut quoi finalement on est là aujourd'hui demain on n'est plus avec nos idées nos ambitions nos projets de vie c'est quand même triste j'espère que vous allez bien j'espère que vous jouissez du programme du challenge brisant les barrières en tout cas tirez en tout ce que vous pouvez toute la substance faites connaissance apprenez à connaître les autres apprenez surtout à attirer des leçons de vie pas beaucoup des bonnes amitiés qui persiste aujourd'hui ça fait quatre ans déjà profitez-en la vie est bizarre comme je le disais plus tôt la vie n'a pas de formule exacte aujourd'hui on est là demain on n'est plus aujourd'hui on a certaines opportunités de vie on a de l'argent on a un emploi calme paisible agréable où tout va bien tout marche bien et demain les choses changent on se pose des questions sur des choses qu'on croyait avoir maîtrisé c'est bizarre c'est bizarre demander à toutes ces personnes qui ont déjà eu de l'argent dans la vie toutes ces personnes qui ont déjà franchi cette barrière de de difficultés qui ont déjà été à l'abri du besoin et puis subitement tu perds tout ce que tu avais tu perds le job tu perds l'opportunité peu importe ce que c'est tu perds cette ouverture tu perds la brèche c'est pas facile du tout c'est pas facile de recommencer à zéro c'est pas facile surtout quand on n'est pas certain que même on recommence à zéro on aura une opportunité de retrouver où on était ce n'est pas facile la vie quelquefois nous frappe ses coups les plus durs quelquefois on se sent perdu complètement égaré ça pourrait être n'importe quoi ça pourrait être une entreprise qui tombe en faillite ça pourrait être un job génial qu'on perd de manière inopinée un membre de la famille la personne la plus proche de votre vie qui vous quitte pour des raisons sans importance et votre vie change complètement ça pourrait être une personne importante qui qui part vous laisse une personne qui vous assistez dans beaucoup de choses qui pour certaines raisons décide peut-être de partir ou qui meurt ça peut être très difficile je ne sais pas dans quel cas vous êtes dans quelle situation vous vous retrouvez je voudrais simplement vous dire de tenir bon prédé courage la vie est compliquée la vie n'a pas de formule aujourd'hui on est heureux demain on ne sait pas ce qui nous attend je sais pas ce que vous vivez aujourd'hui mais vous avez perdu de l'argent perdu un emploi perdu une opportunité merveilleuse une opportunité de vie qui aurait pu changer votre avenir ça peut arriver vous avez investi tout ce que vous aviez dans dans une histoire qui n'a pas marché vous y avez placé tous vos économies votre espoir votre force votre endurance et ça semble tomber comme un château de cartes c'est dur c'est très dur si vous avez perdu quelqu'un d'important dans votre vie un membre de la famille qui décède l'homme le plus proche la femme la plus proche de votre vie qui s'en va votre situation actuelle je répète ne détermine pas votre direction où le fait d'avoir perdu une opportunité ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de reconversion je sais que beaucoup de personnes placent leurs efforts leur courage leur espoir sur une chose un peu importe ce que c'est mais sachez que la vie est tellement bizarre que votre réussite ne viendra pas nécessairement dans votre secteur de confort vous avez peut-être étudié pour devenir mécanicien ou docteur ou ingénieur c'était votre décision mais ça ne veut pas nécessairement dire que la vie dieu ou l'univers permettra ce que vous réussissiez dans ce même secteur quelquefois la deuxième opportunité est bonne je ne sais pas ce que c'est vous avez divorcé récemment perdu quelque chose ce n'est pas la fin de votre vie lutter contre la tristesse lutter contre le désespoir je vous donne un exemple d'une personne intéressante qui a connu des moments très difficiles dans sa vie george foreman vous connaissez george foreman george foreman était un boxeur un boxeur poids lourd respecter un champion du monde il a été rendu célèbre par mohamed ali pour ceux qui connaissent combattu aux haïrs en 74 george foreman a fait beaucoup d'argent dans la boxe mais il avait tellement fait beaucoup d'erreurs aussi il s'est marié cinq fois imaginez aux états unis vous divorcez quatre fois c'est beaucoup à chaque divorce on vous prend de l'argent à chaque divorce on prend de l'argent il a fini par dilapider tout ce qu'il avait comme millions il s'est retrouvé les mains à bradouille avec douze enfants pas facile à gérer george foreman était boxeur c'est tout ce qu'il pouvait faire mais c'est aussi une personne qui priait beaucoup à 60 ans qu'il a eu l'opportunité de travailler avec des partenaires qui développer un système de grillades d'hamburgers et des viandes en son nom utilisant seulement son nom george foreman aujourd'hui il vaut 250 millions de dollars imaginez vous un peu un boxeur qui tombe en faillite après cinq mariages qui n'ont pas réussi 12 enfants à entretenir vous savez ce que ça coûte l'université aux états unis plus ou moins 100 mille dollars par année qui finalement sans direction venu de nulle part 250 millions de dollars il n'y a pas que lui wayne johnson de roc le beau gars que vous connaissez l'acteur comment il a commencé c'était un footballeur américain c'était un jeune homme ambitieux qui voulait devenir footballeur américain il a bien commencé mais suite à un accident d'entraînement il a été écarté il ne pouvait plus continuer il a pleuré tous les larmes de son corps il a vécu un moment complètement difficile pendant un temps ne sachant pas quelle direction emprunter mais qu'est ce qu'il est devenu aujourd'hui quelques années plus tard quatre heures de grande réputation cinéaste acteur producteur et tout ce que vous savez il y en a beaucoup julio iglesias julio iglesias était footballeur aussi qu'est ce qui s'est passé après un accident voilà on a donné une guitare c'est avec cette guitare pour pour animer ses doigts qu'il est devenu ce qu'il est devenu un super artiste l'échec dans un domaine ne signifie pas qu'il n'y a pas possibilité de reconversion prenez courage la vie quelquefois vous présente des tempêtes mais ces tempêtes ne sont pas toujours là pour vous détruire quelquefois ces tempêtes sont là pour éclaircir pour éclairer pour balayer votre chemin pour vous donner l'opportunité si des personnes important de votre vie vous quitte vous écarte sans vent ne vous tuez pas pour ça il faut quelquefois que certaines personnes partent pour que les personnes appropriées se présente dans votre vie ça pourrait être un partenaire de travail un partenaire de business un fournisseur un sponsor un partenaire de vie ça fait mal qu'on a parcouru beaucoup de choses ensemble ça fait mal qu'on a traversé des difficultés on a lutté on sait on s'est soutenu mutuellement et qu'il faut se dire au revoir ça fait partie de la vie mais quelquefois il faut que ça parte pour qu'une autre opportunité se présente la vie est compliquée la vie n'a pas de formule même les personnes le plus proche de votre vie quelquefois peuvent vous décevoir les gens de votre propre famille peuvent devenir vos ennemis numéro un les amis de l'école peuvent se tourner contre vous c'est normal de c'est normal de pleurer c'est normal d'avoir mal mais prenez courage parce que demain est une situation que seul le créateur connaît n'abandonnez pas votre vie entre les mains du hasard le main du désarroi de la tristesse vous avez échoué dans un domaine regardez autre chose votre réussite peut-être s'y trouve vous avez perdu des opportunités dans un domaine c'est normal de pleurer c'est normal de regretter c'est normal de vous en vouloir mais ne restez pas croupir dans un coin pleurant pleurnichant pour une situation déjà entérée la vie est consistée de beaucoup de changements beaucoup de choses changeant rien n'est permanent dans la vie même pas votre situation actuelle même pas les bonnes choses même pas les bonnes choses tout change la vie n'était pas comme ça il ya quelques années pour vous elle a complètement changé vous n'aviez peut-être pas les diplômes que vous avez aujourd'hui mais vous les avez aujourd'hui qu'est ce que la vie vous réserve pour demain prenez courage lutter entre les mains du désarroi la tristesse continue à marcher continue à partir même jésus pour les chrétiens est né où à bethléem n'est ce pas après qu'est ce qui s'est passé hérod l'a fait chercher pour le faire tuer il est parti en réfugié en égypte n'est ce pas quelques temps après il est rentré en samarie pour aller en galilée la vie est un combat il faut lutter mais l'échec dans un domaine ne veut pas dire que c'est fini pour vous le fait d'avoir perdu un boulot ne pas dire que c'est fini le fait d'avoir perdu un homme une femme une opportunité un voyage un visa un papier un passeport ne veut pas dire que c'est fini et le courage de vous regarder dans une glace et dire que vous êtes un guerrier une guerrière qui va continuer d'avancer